Fantôme Fantôme à un an Et oui, le 13 décembre 2022, je partais pour le tournage du premier épisode de ma série Paranormal. Pour la première fois, je partais enquêter seule après avoir travaillé pendant 8 ans en groupe avec La Nuit du Chasseur. C'était juste avant Noël, j'avais froid, j'avais peur, mais surtout j'avais hâte, tellement hâte de me confronter à tout ça en solo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James, je suis Chasseur de Fantômes, et si comme moi vous aimez tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous. Comme je vous le disais, le 13 décembre 2022, il y a un an, je partais en tournage, et le 20 décembre, le 20 ? Ah ouais, j'ai pas chômé, j'ai tout fait en une semaine. Sortait le premier épisode de Fantôme Fantôme. J'avais choisi pour ce premier tournage de passer une nuit complète dans la maison de l'ancien gardien d'un château, dont je n'ai pas donné le nom à l'époque et dont je ne vais toujours pas donner le nom maintenant. À ce moment-là, je ne savais pas si ça allait être un seul épisode, un one-shot, ou si j'allais vraiment transformer ça en série. C'est ce que je voulais moi, mais surtout je ne savais pas si ça allait vous plaire à vous. Heureusement pour moi, ça a été le cas, et en un an, j'ai réussi à vous sortir 10 enquêtes paranormales complètement inédites. Et justement, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est revenir un peu sur ces enquêtes, et revoir avec vous quelques-uns des phénomènes que j'ai pu filmer. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ces phénomènes, de ces enquêtes, ou même ce que vous pensez de Fantôme Fantôme en général. Alors on va revenir de suite sur le tout premier épisode, comme je vous le disais tout à l'heure, la maison du gardien. Lorsque j'arrive dans cette maison en fin d'après-midi, je ne la visite pas. Je ne la visite pas, je n'en fais pas le tour tout de suite. Je décide d'aller poser mes appareils et mes fesses dans la cuisine, en attendant la nuit pour, comme je vous le dis dans l'épisode, découvrir le lieu finalement en même temps que vous. Mais pour accéder à cette cuisine, j'ai dû traverser un salon. Je me souviens très bien, même en étant à peine arrivée, d'ailleurs il fait encore jour, lorsque je traverse ce salon, pour la première fois vraiment, je me demande ce que je fous là. L'ambiance de la maison était déjà un peu lourde. Il y avait cet escalier qui menait à l'étage, qui craquait, c'était lugubre. Et j'ai attendu, je crois, en tout peut-être deux heures, deux heures et demie, que la nuit soit tombée véritablement pour commencer le tournage et l'enquête. Je vous parlais d'ambiance tout à l'heure. Donc là, on a l'escalier pour monter, je vous le disais. On va y aller après. On entend bien que c'est très très calme. À nouveau, tout à l'heure, on parlait d'ambiance. Je pense que là, on y est. On a l'impression qu'il y a quelqu'un ici sur ce canapé. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que ce que vous alliez le plus m'entendre dire, c'est que ça fait bizarre d'être seule. Ben voilà, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous dire que j'ai peur, mais c'est vrai que ce n'est pas rassurant. Lorsque je monte à l'étage et que je pénètre dans la première chambre, qui est tout de suite sur la droite, j'ai un petit rire nerveux. Je vous le rappelle, je ne suis pas encore du tout montée. Je vais découvrir l'étage comme vous. On a tout de suite une première pièce. Oh la vache. D'accord. Je pense qu'on le voit sur mon visage. Vraiment, je me dis pourquoi, mais pourquoi tu t'infliges ça à toi-même ? À quel moment tu te détestes pour t'envoyer passer des nuits seule dans des endroits comme ça ? Bref, bien sûr, c'est la chambre que j'ai choisie pour dormir parce que je suis comme ça. Le tout premier phénomène que je veux vous remontrer n'est pas un phénomène de ouf, ce n'est pas le truc le plus dingue que j'ai enregistré avec Fantôme Fantôme, mais c'est le premier. C'est le tout premier phénomène de la série finalement. Du coup, je voulais juste, pour me faire plaisir, qu'on le réécoute ensemble. Tout de suite après avoir posé cette question, est-ce que vous savez comment moi je m'appelle ? J'ai l'impression d'avoir enregistré une petite voix. Je vous laisse écouter. Est-ce que vous savez comment moi je m'appelle ? Bien sûr, comme à chaque fois avec ces phénomènes sonores, la voix est très très faible, à peine audible, mais j'ai quand même l'impression d'entendre peut-être un premier bruit comme une respiration, puis une petite voix. Donc je dois vous dire vraiment honnêtement que même après un an de réflexion et en le réécoutant là, j'entends toujours effectivement une respiration, puis une phrase quasiment enchantonnée. Et c'est quelques minutes après, cette fois à l'étage, que j'enregistre, pour moi en tout cas, un véritable PVE. Je viens juste de monter, je suis en train de faire de la provoque. Alors je vous le rappelle, je le fais à chaque fois parce que je sais que ce mot de provoque, il peut faire réagir. Quand on dit provoque, ça n'a rien à voir avec un terme péjoratif dans le sens où on irait provoquer quelqu'un pour un petit peu l'agacer. En fait, le terme de provoque, il est utilisé parce qu'on essaye de provoquer une action. Donc on essaye d'inviter quelqu'un à réagir. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec de la provocation agressive. Donc je suis en train de faire de la provoque dans cette chambre, justement, qui m'a fait rigoler nerveusement et dans laquelle j'ai choisi de dormir. Est-ce que vous pourriez faire un bruit ? S'il vous plaît. C'est super rare dans ce genre d'enquête. Mais pour une fois, j'ai l'impression non seulement d'avoir enregistré une voix, mais également de pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Je vous laisse écouter. Il y a pas mal d'objets. Moi, j'ai l'impression d'entendre la phrase « on est là ». Mais je l'ai aussi fait écouter à une autre personne qui, elle, entend mon prénom, River. À nouveau, même après tout ce temps, moi j'entends vraiment « on est là », dit avec une voix plutôt grave, je n'entends toujours pas River, s'il s'agit de la voix d'une entité consciente. Et qu'elle me dit « on est là », je trouve ça juste complètement dingue. D'enregistrer ça et d'enregistrer ça dès la première enquête de ma série. On va s'intéresser maintenant à la deuxième enquête de Fantôme Fantôme. C'est cet épisode que j'avais appelé « L'enquête tourne mal ». Je me trouvais ce soir-là dans une maison, mais alors complètement banale. Comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose que je vais essayer de faire avec Fantôme Fantôme. C'est ne pas enquêter que dans des lieux historiques. J'ai envie d'aller vraiment dans des maisons complètement normales, comme la vôtre ou la mienne, sans forcément en connaître l'histoire. Et là, c'est ce que j'avais fait ce soir-là. Donc pour le coup, avec ce genre de lieu, on se dit forcément que l'ambiance va être posée, moins anxiogène, forcément, que quand on est dans les caves d'un vieux château à 2h du matin. Eh bien, grave erreur, pas du tout. Je me souviens arriver sur place dans l'après-midi, et dès que j'entre dans cette maison, je me dis... Ambiance bizarre. La maison en elle-même n'est pas gigantesque, donc ce n'est pas une question de taille, mais par contre, elle est vraiment méga, méga oppressante. Et on voit très bien, d'ailleurs, sur les roches, que d'emblée, je ne suis pas bien dans cette maison. Je dois vraiment avoir un problème pour constamment m'emmener dans des endroits de plus en plus glauques. Alors que je ne me suis rien demandé, je pourrais me foutre la paix. Mais non, il faut que j'y aille, il faut que j'y retourne. J'entends plein de bruit, rien que le reloge, elle me fait bader. Tu ne peux pas te taire, toi ? On ne peut pas t'enlever une pile ? Je suis entrée par la porte d'entrée principale, qui se trouve sur ma gauche, là, et en fait, cette porte se trouve pile en face de la cuisine. Donc je suis allée droit dans la cuisine. J'ai entreaperçu le salon qui se trouve ici, derrière moi. Comment vous dire ? Je pense que même si je n'enregistre pas de phénomènes paranormaux, il y a des chances que vous me voyez un petit peu flippée. Je me souviens que quand j'ai tout éteint et que je suis partie pour une première visite avec vous, vraiment, vraiment, je vous jure, je n'en menais pas large. Les pièces de la maison étaient plutôt petites et vraiment, chaque pièce que je découvre me met dans le mal un peu plus au fil des minutes qui passent. D'ailleurs, je reste beaucoup silencieux pendant cette visite, ce qui est plutôt inhabituel pour moi. On voit qu'il y a plein de moments pendant lesquels je bug un peu. Je vais visiter les chambres qui sont... glauques, mais glauques ! Nous y voilà. Les lumières sont éteintes. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être approximativement 23h30. Je me prépare à faire mon premier tour dans la maison. On va y aller, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Voilà, et là, il y a un couloir avec des portes qui mènent, je ne sais pas où, il y a énormément de pourri-réglages. Je ne vous cache pas que je ne suis pas hyper à l'aise. À nouveau, je suis quand même seule dans cette maison inconnue. Ce qui n'est jamais agréable, mais en plus, bien évidemment, j'ai vraiment le truc pour vous choper des maisons. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on monte d'abord ? Qu'est-ce que je monte d'abord ? Non. On va d'abord se balader dans le rez-de-chaussée et on le montrera après. Excusez-moi, j'écoute, parce que j'entends beaucoup de bruit. Je ne vais même pas s'y dans le couloir. Bon, on y est, on y va. Ok, donc là, on a une première pièce. Ok. Ok. Vous allez beaucoup m'entendre dire, ok ? Ok, donc là, on a déjà une pièce avec une ambiance spéciale. Vous connaissez ma passion pour la tapisserie, par contre, la tapisserie est magnifique. Ok. Ok, elle est vraiment spéciale, cette jambe. On va continuer. Oh, c'était... Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais putain, quand il y a une maison comme ça... Non, mais la chambre d'en face, les gars. Quand il y a un escalier comme ça, ça me fait toujours flipper. Je n'aime pas ne pas avoir une bonne maîtrise de mon environnement. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, carrément, j'hésite à ressortir de la chambre et être dans le couloir, en fait. On va y aller, hein ? Vas-y, allez voir, James. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi je m'en fous. Des histoires pareilles. Ok, on a la deuxième chambre. Ok, donc cette deuxième chambre. Ensuite, je me fais peur tout seule dans la salle de bain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend déjà, peut-être ? Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous pourriez faire un bruit ? Ok. J'entends bien, mais je ne sais pas si ce n'est pas une couteau d'une salle de bain. Ok. Je n'ai pas regardé en passant s'il y avait des coups de monde ou peut-être qu'il y a des petites gouttes qui s'écroulent. Je vais aller regarder. Parce que j'ai l'impression que le bruit venait de la salle de bain. Ah, merde, putain, les gars ! C'est la porte. Vous voyez pourquoi c'est important de faire un premier tour ? J'ai sursauté, je ne sais pas si vous l'avez vu de la caméra. On voit très bien que je suis hyper tendue. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Alors, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de route. Donc, je suis déjà pas mal fatiguée quand je commence ce premier soir. Donc, ça pourrait très bien être ça. Mais il y a, en plus, dans cette maison, une ambiance, un truc comme je n'en ai jamais ressenti. J'ai peur de parler à haute voix, j'ai peur d'ouvrir les portes, j'ai peur de me déplacer. C'est complètement fou. Quelques minutes plus tard, il se passe quelque chose de très étrange. Je ne me rends pas compte tout de suite. Je vous en avais parlé lors d'un live, mais vous l'avez peut-être loupé. Du coup, je vous montre la séquence et je vous explique ensuite pourquoi c'est étrange. ça m'a mis dans un drôle d'état de sursauté. Il y a énormément de livres, j'adore ça. Des maisons avec des grands, grandes bibliothèques. C'est pour nous ça. Regardez, c'est rigolo. Mystère des îles. Serpent de mer et autres monstres aquatiques. Mais elle est pour nous cette... Elle est pour nous cette bibliothèque. Donc vous le voyez, je regarde la bibliothèque qui se trouve dans cette maison. Il y a beaucoup, beaucoup de livres. Mais il y en a de petits qui attirent mon regard de suite. J'en prends un des deux, je le feuillette, je le repose, je lis à voix haute leurs titres Mystère des îles et Serpent de mer et autres monstres aquatiques. Lorsque je rentre chez moi et que je commence à faire le montage de l'épisode, je revois ce moment. À nouveau, sans y prêter plus d'attention que ça. Sauf que plus tard dans cette même journée, je suis en train de fouiller ma propre bibliothèque consacrée aux paras et aux sujets surnaturels. J'ai beaucoup, beaucoup de livres. Je pense qu'on peut dire que c'est une collection à ce niveau-là. Je sais que je n'arrête pas de vous dire que je vais vous faire une vidéo sur ma bibliothèque. Il faut vraiment que je le fasse. Et là, mon cœur s'arrête. j'ai moi-même dans ma bibliothèque ces deux mêmes livres de la même collection. Ce sont vraiment les mêmes. Ces livres, j'en ai hérité de ma mère. J'ai même un troisième livre dans la même collection qui s'appelle Légende et réalité sur le triangle des Bermudes. C'est la même collection. Ces livres ont été édités en 1978. J'étais même pas née. Quand je les vois dans la maison, dans l'épisode, à aucun moment je tilte que ces livres, je les connais, que c'est les livres de ma mère et que j'ai littéralement les deux mêmes. Il y a beaucoup de livres dans cette collection. J'ai les deux mêmes. Il a vraiment fallu que je les vois chez moi pour que je me rende compte du truc. Et ce qui est fou pour moi, c'est que sur le lieu de tournage, des livres, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Et il y en a des beaucoup plus grands et beaucoup plus voyants que ça. Ceux-là, ils sont tout petits, ils sont dans leur coin. Et pourtant, ça se voit dans la séquence, je vais directement dessus et c'est les seules que je touche. Je pense qu'il y a une drôle de synchronicité. Pour rappel, une synchronicité, ce n'est pas une coïncidence. C'est un peu plus que ça. Ce qu'on appelle une synchronicité, c'est quand vraiment une coïncidence survient mais qu'elle paraît presque trop étrange pour être due au hasard. C'est ça, une synchronicité. Donc, est-ce que c'est ma mère qui, ce soir-là, me fait un clin d'œil avec ces livres ? Ou est-ce que c'est ma mère qui, ce soir-là, essaie de me prévenir de ce qui va se passer dans la suite de cette enquête ? Peut-être. J'essaye de ne pas trop me poser de questions, mais j'ai trouvé la synchronicité assez folle. Voilà, donc je continue mon enquête sur place. Je fais une séance de PVE. Mais vraiment, quand on regarde les images, on se rend compte que je suis comme détachée de ce qui se passe. je pense vraiment que c'est un mélange de peur et de fatigue à tel point qu'après quelques minutes, je décide finalement d'arrêter là pour ce premier soir et d'aller me coucher. On va aller se coucher ? Lorsque je débute le tournage le second soir, ça va. J'ai encore eu une journée fatigante, mais en tout cas, je me sens quand même beaucoup plus reposée que la veille. Donc, je commence normalement, je déambule un petit peu dans la maison. J'essaye de réfléchir à ce que je vais faire et où. Et vous allez voir, assez vite, la peur remonte. Vraiment, je sens le stress monter en moi jusqu'au point où je vais tout simplement abandonner l'enquête et tout arrêter. Ok, je vais mettre en place déjà une petite chose que je voulais mettre en place. Ça peut paraître peut-être un peu bête, complètement anodin, mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup au fait d'utiliser des objets du quotidien, des objets anodins dans le paranormal. Et j'ai eu l'idée, j'avoue, je l'ai eu en regardant Stranger Things, d'utiliser une guirlande lumineuse que je vais poser, donc il va falloir que je trouve une prise, que je vais poser avec une cam fixe devant. Comment je vais faire pour trouver une prise ? Non. Commentez- me dire que j'ai eu je sais qu'il y a une prise ce n'est pas vraiment de la torpeur mais plutôt une paralysie qui s'empare de moi à partir de ce moment là je ne finis pas mes phrases je suis complètement tétanisé dans un espèce d'état étrange je reste très longtemps sans bouger puis je me rends dans la cuisine pour déséquiper je rallume la lumière et c'est un clap de fin réellement je ne plaisante pas voilà c'est la première et seule fois que cela m'arrive j'étais tellement pas bien que j'ai arrêté le tournage alors au début je l'ai assez mal vécu je vais être honnête parce que j'avais l'impression d'avoir échoué et d'avoir au final loupé l'occasion peut-être de faire une chouette enquête mais au final je suis quand même plutôt content de m'avoir fait confiance et d'avoir écouté ma petite voix intérieure qui me disait River James fais pas ça ça va pas là je le sentais pas et c'était pas la peine alors ce n'est pas un phénomène à proprement parler mais c'est quelque chose d'inhabituel et je sais que cet épisode vous a beaucoup plu donc ça me semblait intéressant de vous le montrer d'en reparler et de faire figurer ce moment dans cette rétrospective on part maintenant pour les ruines du château de Donfron en Poiret c'est un lieu que j'ai adoré et dans lequel j'ai enregistré quelque chose de vraiment 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 troublant cette enquête a eu lieu en mai 2023 du coup il faisait assez bon ce qui était vraiment agréable puisque c'était une enquête qui était en extérieur il ne reste pas de pièces à proprement parler dans le château donc ce genre d'enquête c'est vraiment possible que quand il ne pleut pas ou même que quand il n'y a pas trop de vent sinon ce serait insupportable autant au tournage qu'à l'analyse que pour vous finalement pour regarder l'enquête dans les ruines commence comme d'habitude par une visite des lieux je me rends compte que c'est quand même assez grand plus grand que ce à quoi je m'attendais le phénomène dont je veux vous parler je l'enregistre assez tôt pendant l'enquête au bout de je crois même pas deux heures donc je me déplace dans les ruines je commence je crois par l'ancienne chapelle je fais de la provoque comme d'habitude et ensuite je me déplace ailleurs je me retrouve dans l'espace le plus grand du château de Donfron on dirait un ancien logis dont on voit encore bien les délimitations puisqu'il y a encore les murs il n'y a plus de plafond mais il y a encore les murs cette pièce est en fait dans le donjon on le voit assez bien sur les plans ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la séquence en question mais alors je suis quand je vous dis que je suis dans le noir je crois que je peux même pas vous montrer à quel point je suis dans le noir je ne vois rien rien je vais me casser la gueule c'est obligé je vais me diriger vers l'intérieur du donjon parce que comme je vous disais c'est assez fermé il y a eu un pari derrière moi qui usait un peu pas d'ailleurs comme un bruit de pas ça fait plus bien je ne vois rien et c'est ça le bruit que ça fait ça fait un bruit comme ça et ça c'est mes pieds dans l'herbe bonsoir comme je vous le disais je suis revenue oh putain ça fait flippe je suis complètement dans le noir je vous déteins deux secondes pour que vous voyez je suis revenue comme je vous avais dit toujours pour essayer d'entrer en communication avec vous je ne suis pas venue vous embêter je ne suis pas l'ennemi je ne suis pas venue pour envahir le château oh la vie elle est dingue que vous avez été là pendant les campagnes de guerre qu'il y a eu tout me paraît je vous montre j'éteins l'infra là deux secondes en fait la moindre forme là ce que j'ai vu c'est ça et en fait ça ne se voit pas trop à la caméra mais en fait dans le noir je vois que j'ai sans déconner c'est quoi ce truc j'ai l'impression de voir des ombres partout toujours rien le moindre bruit est trop flippant c'est horrible là là en gros je suis à l'intérieur du donjon je vais tenter quand même une séance de PVE parce que j'ai l'impression d'être assez à l'abri pour le faire il y a plein de petits bruits c'est horrible enquêter dans des ruines c'est pas pareil ce coin là je l'aime pas quelle année êtes-vous née seulement quelques minutes après les deux premiers phénomènes dont je viens de vous parler je vais enregistrer quelque chose de complètement fou ou tout du moins de complètement inattendu je suis en train de faire ma séance de PVE à l'intérieur du château dans cette pièce qui me met déjà un peu mal à l'aise et il semblerait que quelqu'un ou quelque chose ait décidé de me rejoindre de PVE à l'intérieur du château Sur les images de ma caméra, on voit bien que je suis immobile, ce qui est habituel pour moi quand je travaille avec un dictaphone. J'essaie de ne pas me déplacer lors de ces séances, puisque j'ai besoin que le son soit le plus propre possible. Alors d'où viennent ces bruits de pas ? Ils sont clairs, réguliers, on ne peut pas les confondre avec autre chose. On peut quasiment entendre des chaussures, pourtant je ne les entends pas, je ne réagis pas et surtout je ne vois personne. Alors pour le coup, je suis toujours abasourdie par ce phénomène. Je n'arrive pas à trouver d'explication autre que paranormale. Comme vous le savez, je suis dans des ruines. Ok, des ruines c'est ouvert, il y a peut-être quelqu'un qui se balade. Mais les bruits de pas sont enregistrés par le micro qui prend le son face à moi, tout de suite face à moi. Et heureusement, heureusement, je filme pile cet endroit. L'endroit d'où viennent ces bruits de pas. Et on voit bien que rien, il n'y a personne. Les bruits de pas, c'est vraiment un phénomène typique, qu'on croise assez souvent en enquête, mais qu'on enregistre rarement. Des pas aussi clairs et propres, et qui collent avec l'état actuel du château. Ce que je veux dire, c'est que si c'était un son résiduel, un écho du passé, les pas devraient être entendus comme sur du bois ou sur de la pierre. Or, on entend vraiment bien qu'il s'agit de pas dans l'herbe. Comme si c'était tout simplement mes propres pas, dont le son se répétait quelques minutes après. C'est fou, et c'est complètement inexpliqué pour moi. Vous savez que j'aime trouver des explications rationnelles aussi souvent que possible. Là vraiment, moi j'en ai pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, peut-être que vous allez réussir à me faire changer d'avis. Mais vraiment là, je trouve pas. Et c'est pour moi un des moments les plus forts depuis le tout début de l'existence de Fantôme Fantôme. J'ai adoré cette enquête. Et on va finir cette vidéo un petit peu rétrospective avec un autre moment pour moi très fort. Et je ne parle pas d'intensité du phénomène dont je vais vous parler, mais de charge émotionnelle. On n'en parle pas assez selon moi, mais il y a une charge émotionnelle qui vient avec ce métier de chasseur de fantômes qui est énorme. Et si vous enquêtez et que vous ne savez pas de quoi je parle, changez de métier. On l'oublie parfois lorsque nous on tourne des épisodes et peut-être lorsque vous vous regardez ces épisodes. Mais en fait, notre premier sujet, ça reste la mort. La mort et le deuil. En tant que chasseur de fantômes, on parle à la mort constamment. Et on fait parfois face à des histoires ou des lieux particulièrement lourds. Ça peut être le lieu en lui-même, par exemple une prison ou un hôpital. Ça peut être les personnes qui ont vécu sur place des situations extrêmes. C'est ce qui s'est passé avec le phénomène dont je veux vous parler. Comme je l'explique en intro de l'épisode tourné au pensionnat, j'attends, moi, de venir dans ces lieux depuis des années. Il s'agit d'un lieu que j'ai découvert avec le travail d'un autre groupe d'enquêteurs et dont je sais déjà qu'il est particulièrement actif. Mais l'histoire du lieu est un peu particulière. Le bâtiment a servi comme préventorium pour des enfants malades, puis comme pensionnat pour des enfants en difficulté. On sait, de par les témoignages, que des maltraitances ont eu lieu sur place. Des maltraitances morales, mais aussi physiques et également séquelles, ont été commises sur les enfants. Et ça, c'est impossible de ne pas le prendre en considération pendant l'enquête. Donc, en plus de l'appréhension d'être de nuit comme ça, dans un lieu hyper grand qu'on ne connaît pas, il y a ça. Ce poids mental et la sensation d'être obligé de le mettre en avant par respect, par respect pour ce qu'ont vécu ces enfants. Lorsque je commence l'enquête sur place, je suis accompagnée d'Arthur. Il fait nuit noire. On a fait exprès de venir un peu tard. et l'endroit est hyper oppressant. Je rigole parce qu'on est un peu nerveux. Ce soir, on passe au café. C'est un endroit qui met mal à l'aise. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont été enregistrés dans cet endroit, des phénomènes qui sont très impressionnants. Il y a eu des chantoulements d'enfants, des portes qui claquent, beaucoup de déclenchements d'appareils, des PVE très clairs donnant des dates, des choses comme ça. Donc on sait que le lieu est un lieu qui est particulièrement actif. Mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Outre ça, c'est un lieu qui est particulièrement oppressant. C'est oppressant, c'est angoissant. Et on n'a pas envie d'être là une fois qu'on est rentré. Clairement. Comme je vous ai dit, ça fait des années que j'attends de venir ici. On n'a pas encore commencé. Je n'ai aucune envie, c'est de sortir. C'est peut-être lié au fait qu'on sache qu'il y avait des enfants sur place. Je l'ai déjà dit, c'est toujours plus creepy, je trouve, quand on est dans des lieux qui ont été utilisés par des enfants. Mais en plus de ça, et honnêtement, c'est quasiment inexplicable, le pensionnat fout les jetons. Il fait peur. Le lieu fait peur. Même s'il ne se passe rien, le lieu fait peur. Donc quand on commence le tournage, on se dit qu'on doit être efficace, respectueux, et aussi rapide. Donc avec Arthur, on commence par prendre le temps d'expliquer à voix haute que nous ne sommes pas des figures d'autorité, pour rassurer les entités, si on a bien sûr. On le dit, on n'est pas prof, on n'est pas surveillant. On n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas des professeurs. On n'est pas des surveillants. On n'est pas là pour vous punir, on n'a tout simplement pas le moyen. On n'a pas beaucoup aimé l'école non plus, donc on peut vous comprendre. N'ayez pas peur de nous, si vous êtes un enfant, n'ayez pas peur de nous. Si vous n'êtes pas un enfant, n'ayez pas peur de nous non plus. Est-ce que c'est ce qui a permis ce qu'il s'est passé ensuite ? Je n'ai pas d'opinion. Je vous laisse juger, tout comme je n'ai pas d'opinion sur le phénomène en question que je vais vous montrer. Ce que je fais, c'est que je vous laisse regarder la séquence en entier. C'est vous qui venez de faire ça ? Est-ce que vous pourriez recommencer si c'est vous ? Vous avez juste à vous approcher de l'appareil. Merci. Merci. Ça fait dix ans que j'utilise cet appareil. J'ai dû le voir s'éclencher deux fois. Eh bien, ça s'est déclenché deux fois. Non, non, je vais vous faire un peu tranquille. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qu'on vous a demandé, donc on va essayer d'en profiter. Si vous comprenez ce que je dis, est-ce que vous pourriez vous approcher là maintenant, s'il vous plaît ? Ok, merci. Alors, si vous voulez, on peut utiliser ce biais de communication. Par exemple, vous vous approchez de l'appareil pour dire une fois pour dire oui, et pas du tout pour dire non. Parce que déjà, vous avez compris ce que je veux dire. Vous êtes là ? On a des réactions un peu surprises parce qu'on n'est pas habitués. C'est pas vous qui nous faites peur. On sait qu'il y a une rigueur qui a été imposée ici. Cette rigueur, elle n'a plus lieu d'être. L'établissement, il est fermé. Si vous voulez bouger, vous pouvez. Personne ne vous punira. Est-ce que les gens qui vous imposaient une rigueur pareille, ils sont encore avec vous aujourd'hui ? Vous pouvez vous approcher de l'appareil si vous voulez nous le dire. Promis, on ne leur dira rien. C'est les caméras qui ont fait ce bruit-là. Ouais. Je vais faire une case cardiaque en la fin de la nuit. Non, parce qu'on a essayé tout à l'heure d'allumer les lumières et tout. Il n'y a plus d'électricité du tout dans le bâtiment. Non. Il y a des filles électriques là-bas, tu fais passer le canard. Après, en vrai, la prise, elle a la même hauteur que les deux, faut que ça s'est déclenché. Alors, c'était peut-être pas la prise. Puis bon, niveau hauteur, je pense qu'on sait de quoi on parle. Ça a l'air. Un petit bonhomme, une petite bonhomme de 6 ans, 4, 5 ans. Ouais, 5 ans. Est-ce que c'est votre âge ? 5 ans ? Vous pouvez vous approcher de l'appareil, si vous voulez nous confirmer que c'est votre âge. Merci. Merci. 5 ans. C'est un bel âge. C'est cool. Ouais. Est-ce que t'es tout seule ? Je sais qu'on est deux adultes et que ça peut te faire peur. Je sais pas plus ce que j'ai dit. Putain. On va pas pouvoir rester longtemps, du coup, si t'es seule et que t'as envie de nous parler. Je suis désolée, mais il faut que tu le fasses maintenant. Tu peux nous suivre un peu, sinon. Si jamais t'as envie, on a ramené les petits biscuits. Du coup, je disais, on a ramené les petits biscuits. Si ça peut t'intéresser, ils sont dans la pièce à côté. À côté de nos affaires. Il y a un balisto. Et en plus, c'est les vieux, les meilleurs. Tu veux qu'on te le donne ? Ouais. Tu as dit au début de ça, je te le donne. Regardez, il est juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Et je vais le mettre à un endroit où c'est à ta hauteur. Peut-être un peu grand là-bas. Mais bien, non ? Pas un peu grand ? C'est un peu grand. Oui. On va te le poser là. Il n'y a pas de souci, tu peux venir le chercher. Une nouvelle fois, la même petite voix va être enregistrée. Si une entité est vraiment présente, si elle communique avec nous de façon consciente, peut-être est-elle excitée que nous lui posions la friandise comme elle nous l'a demandé. On va te le poser là. Il n'y a pas de souci, tu peux venir le chercher. On va te le poser là. Il n'y a pas de souci, tu peux venir le chercher. Non. Il n'y a pas de souci. 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 Il est pour toi. On l'a posé pour toi. Est-ce que vous êtes désolé de ce qui s'est passé ? D'accord. Parce que c'est vous qui avez fait subir ça à ces enfants. Où est-ce que vous êtes un enfant qui l'a subi ? Il y a quelque chose qui me semble important de dire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a potentiellement... Potentiellement... J'ai quasiment envie de dire des bourreaux et des victimes en fait. Ce que je voudrais dire, ça s'adresse d'abord aux bourreaux. Vous avez interdiction de vous approcher des enfants. Vous n'en avez plus le droit. C'est fini. Ils sont libres. Nous, on sait ce qui s'est passé maintenant. Les personnes à qui vous avez fait ça ne sont plus enfants. Ce sont des adultes. Des adultes qui sont probablement perturbés par ce que vous avez fait. Mais en tout cas, c'est fini. Les gens que vous traitiez comme des victimes ne sont plus victimes. C'est fini. Vous êtes seul. Et maintenant, je vais m'adresser plutôt aux victimes. Vous n'avez plus à subir tout ça. Putain, c'est ouf. Le préventorium est fermé. Si malheureusement, vous avez vécu ça et que vous n'êtes plus aujourd'hui dans ce monde, c'est fini. Vous n'avez plus à souffrir. Vous pouvez partir même si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes encore là ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur ? Il ne faut pas que vous ayez peur. C'est fini tout ça. La période dont on parle... Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, aujourd'hui, on est en 2023. Peut-être que ça vous choque un petit peu. Ce que vous avez vécu, c'est rester dans le passé, en fait. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez plus à le subir. C'est important que vous l'entendiez. Donc, il ne faut plus avoir peur. Là où vous êtes, personne n'a pas vous fait de mal. C'est lourd. C'est lourd. Vous êtes d'accord avec Revers ? C'est pour ça que vous êtes approché d'appareil. Voilà, c'était un peu long, mais c'est parce que cette discussion avec le K2 a duré quasiment tout le long de l'enquête. C'est la première fois, et je crois que je le dis dans l'épisode, en disant que j'ai des déclenchements de K2 qui me paraissent importants. Je l'ai souvent dit, cet appareil, pour moi, il n'est pas fiable en soi parce qu'il n'est pas capable de faire la différence entre un champ électromagnétique dû à un appareil ou dû à autre chose. Et tout autour de nous peut déclencher un K2, que ce soit un Wi-Fi, que ce soit le courant électrique. Alors souvent, les gens nous disent « Oui, mais non, parce que sinon, ce serait allumé tout le temps. » Pas du tout, il peut s'agir d'un courant alternatif. Mais là, quand les déclenchements sont cohérents, ont lieu dans plusieurs pièces différentes, toujours à la même hauteur, et durent plus d'une heure, alors si vous avez vu cet épisode, vous le savez, ce phénomène a été émotionnellement intense. Si on a réellement affaire avec une entité d'un enfant qui a toujours peur de ses bourreaux, c'est terrible. Avec Arthur, on a mis un point d'honneur à exprimer plusieurs fois à voix haute que les conflits de pouvoir au sein du pensionnat n'avaient plus lieu d'être. Est-ce qu'on a été entendus ? Je ne sais pas. Je l'espère, bien sûr. En tout cas, un retour au pensionnat est planifié pour très bientôt. Et bien sûr, comptez sur moi pour essayer de revenir sur ces phénomènes. Voilà, alors il y a eu plein d'autres phénomènes enregistrés avec Fantôme Fantôme. J'envisage éventuellement de reprendre les streams Twitch pour regarder ces épisodes en live avec vous et prendre le temps de revenir sur toutes ces enquêtes. C'est un de mes projets pour 2024. Je vais finir en vous remerciant, vous, de l'accueil que vous avez fait à la série. Toutes vos vues, tous vos likes, tous vos commentaires sont vraiment, vraiment précieux. Et c'est ce qui me motive, encore et toujours, à en faire plus. J'ai déjà plusieurs enquêtes de planifiées pour cette année, dont des enquêtes dans des lieux qui vont vous rendre dingue, je pense. Donc, restez dans le coin. Abonnez-vous. Il va y avoir du lourd, voire du très lourd. Un immense merci à vous si vous faites partie du Fantôme Gang. C'est grâce à vous, entre autres, que Fantôme Fantôme existe. Si vous souhaitez rejoindre le gang et avoir accès à des avantages exclusifs, tous les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux. Je poste plusieurs fois par jour. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé. Et j'espère que cette rétrospective vous a plu. Je vous donne rendez-vous en 2024 pour encore plein, plein, plein de choses mortelles. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada